Bonjour, ici Roch Giguère. Alors aujourd'hui, nous allons parler des plantes acidophiles. Alors pourquoi parler des plantes qui aiment un milieu acide? C'est qu'au Québec, la plupart des sols sont acides. On entend souvent parler des pluies acides. En plus, il y a beaucoup de personnes qui cultivent sous des conifères, comme des pins, des sapins, là où le sol est à un pH entre 4,5 et 5,5, donc très acide. Alors aujourd'hui, on va voir des plantes qui vont bien se développer sous ces conditions. Alors nous sommes au domaine joli de l'Aubinière, dans le jardin de sous-bois, là où il y a une concentration de ces plantes. Alors la première plante qu'on va voir, c'est un pierrisse du Japon. Alors on voit ici un magnifique spécimen, on voit bien les feuilles. Alors les feuilles qui sont un peu jaunes-vertes et qui sont colorées de rouge-oranger. Un magnifique spécimen qui est beau à l'année à cause de son feuillage décoratif. On a aussi ici une fougère qui s'appelle l'onoclis sensible, une fougère qui est indigène au Québec. Alors la plupart des fougères se développent dans un milieu très acide. Alors si vous avez de la difficulté avec ce genre de plantes-là, bien c'est peut-être à cause que votre sol est trop basique. Une plante que la plupart connaissent et qu'elles associent à un milieu acide, c'est le rhododendron. Alors ici on a un rhododendron à feuillage persistant, c'est-à-dire qu'il n'opère pas son feuillage durant l'hiver. Alors c'est beaucoup plus difficile, les rhododendrons à feuillage persistant sont beaucoup plus difficiles à cultiver quant à leur rusticité que ceux qui perdent de leurs feuilles. Alors il suffit, par exemple, quand vous allez acheter un tel produit, de bien vérifier auprès de votre conseiller Passion Jardin pour acquérir un produit qui est rustique au Québec, qui va tolérer les vents froids de l'hiver. Notre prochaine plante qu'on va voir, c'est encore une fougère, c'est la même qu'on a vue tantôt, mais c'est pour bien vous montrer que lorsque cette plante-là se plaît, lorsqu'elle a un milieu acide pour bien se développer, on voit ici le beau feuillage, on voit qu'elle est en santé et elle constitue un très beau couvre-sol ici, qui est sur le pourtour du sentier. Alors vous voyez, quand on donne les bonnes conditions de culture à une plante, on a un beau produit. Un arbuste qui est assez rare au Québec, pas rare parce qu'il n'est pas offert, il est plutôt rare parce que les gens ne le connaissent pas. Alors ici, c'est l'enquillante à feuilles de campanule. Alors ici, c'est Red Bells, le cultivar. Alors on voit ici les feuilles qui sont jaunes, verts, avec une petite bordure rougeâtre. C'est un arbuste à feuillage caduque, c'est-à-dire qu'il perd ses feuilles. On voit aussi qu'il atteint environ 5-6 sépillés de hauteur. Et il a besoin d'un milieu très acide. Une autre plante que j'affectionne beaucoup pour les milieux acides, une plante qui est décorative aussi à l'année longue à cause de son feuillage, son feuillage gris-bleu ici qu'on voit bien. Et ces petites fleurs roses, alors c'est Andromède Blue Ice, un beau petit arbuste, pas très haut, et qui constitue un beau couvre-sol aussi. Et enfin, je termine peut-être avec mon préféré parmi les plantes que je vous présente ce matin. Ici, on a un rhododendron qui perd ses feuilles durant l'hiver et qui les reprend au printemps. Même la floraison commence avant la production foliaire. Alors on voit ici une magnifique fleur, c'est le cultivar White Lights, azalée White Lights. Même s'il y a beaucoup de rosée à travers la fleur, c'est quand même le nom. Alors on l'appelle blanc à cause justement, c'est peut-être le plus blanc des azalées qu'on a sur le marché présentement. Et en plus, en prime, alors c'est un arbuste très, très parfumé. Alors si vous voulez avoir de bonnes fragrances printanières dans votre jardin, alors je vous conseille d'opter pour les azalées de la série Lights qui sont très rustiques au Québec. C'était Rock Juguère qui vous souhaite bon jardinage. Sous-titrage Société Radio-Canada